Nous sommes arrivés ici devant un bâtiment un petit peu étrange, c'est la ferme d'Angèle. C'est donc comme une habitation, mais en fait c'est un décor de cinéma. Un décor de cinéma assez réel, puisqu'il est construit en réel pierre. Et en effet, Marius Broquier, qui était à la fois un ami, à la fois un maçon, et qui est devenu un peu par hasard décorateur de cinéma, a construit ce bâtiment pour le tournage de la ferme d'Angèle, qui est un écrit de Jean Giono, qui a été donc transformé en film par Marcel Pagnol. Donc là, le trou que vous voyez ici, c'était quelque chose de très ingénieux, parce que Marcel Pagnol était un autodidacte en tant que scénariste, et en tant que, en fait il faisait tout de A à Z. Il écrivait le scénario, il faisait les tournages, il produisait, il vendait ses propres films. Et là, en l'occurrence, ce trou permettait à la caméra de rentrer à l'intérieur pour filmer. Et derrière mes camarades, nous avons ici un bassin, qui était une sorte de citerne, dans lequel il y avait de l'eau. Et dans la ferme d'Angèle, il y a une inondation de la cave, et donc on avait évacué l'eau de cette citerne. Et nous sommes ici à proximité d'un autre lieu intéressant, dont on vous parlera un petit peu plus tard, c'est-à-dire le village d'Aubignane, qui est aussi un village qui a été créé de toutes pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada